Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 236 qu'est ce qu'on va faire ça fait plusieurs mois que je promets à ma chérie de lui fabriquer un meuble pour ses toilettes pour poser les produits d'entretien les rouleaux de pq etc on va s'en occuper maintenant allez c'est parti avant de commencer la construction je vais me faire un gabarit avec comme base l'angle pas vraiment droit que j'ai reproduit sur un bout de carton que je reporte sur mon papier que j'étends pour obtenir mon futur gabarit En gros un triangle de 25 cm de côté que je découpe et que je place sur un morceau de joli contreplaqué que la milieu yo m'a refilé Après avoir fait quelques tests le gabarit est trop petit je décide de le modifier un peu pour lui donner plus de surface Je trace la forme finale la découpe le plus soigneusement possible et le pose sur un morceau de contreplaqué qui servira de gabarit pour toute la construction avant de lui filer un gros coup de bombe de peinture noire histoire d'avoir un trait net et précis Maintenant il ne me reste plus qu'à prendre ma scie sauteuse et enlever un maximum de noir sans toucher à la zone blanche au milieu Pour cette application et vu la taille du gabarit la scie sauteuse est plus pratique que ma petite scie à ruban je m'applique et essaye d'enlever le plus de matériel sans déborder comme à la maternelle Direction maintenant la ponceuse stationnaire pour arriver doucement jusqu'à ma ligne Le but ici est de poncer le restant noir pour ne plus avoir que la forme centrale de mon gabarit Maintenant que mon gabarit est prêt mon ancien morceau de contreplaqué est trop petit donc je me rabats sur un bout de mélaminé ça tombe bien je suis pas très à l'aise avec cette matière un bon moyen de se faire un peu la main Je trace donc mes quatre éléments sur la plaque de mélaminé avec un feutre en gardant un bon centimètre de marge et je vais pouvoir utiliser ma scie sauteuse pour séparer les différents éléments Rien de bien compliqué ici je sépare les morceaux pour avoir des bouts proches du dessin du gabarit pour pouvoir le former correctement plus tard donc j'essaye d'être le plus proche possible de la ligne encore une fois sans la manger si possible J'enlève quelques excès de matière et je fixe mon gabarit à la pièce à usiner que je fixe à ma table avec ma pince col de cygne J'installe une fraise à copier sur ma défonceuse et on va pouvoir faire de la poussière beaucoup de poussière ici j'utilise donc mon gabarit pour reproduire quatre fois la même forme Je mets très vite mon masque à poussière puisque cet usinage en dégage une tonne et je m'aperçois aussi très vite qu'une table pour la défonceuse sera une bonne idée d'avoir dans mon shop Pendant l'usinage j'ai un peu entamé mon gabarit et donc ce défaut va se transférer sur les trois autres morceaux restants donc je décide de combler les trous avec du mastic Je laisse sécher, ponce le mastic et il reste encore un trou donc deuxième round de mastic pour corriger tout ça C'est bon mon gabarit est comme neuf, on va pouvoir reprendre la tâche un peu ingrate d'usinage des trois autres éléments Je galère un peu pour changer la lame de mon cutter mais après avoir un peu bataillé je peux enfin poser du scotch double face et reprendre ma besogne J'essaye d'être le plus plat et stable possible, pas évident avec cette forme bizarroïde et de la poussière qui vole partout J'y vais par petites passes doucement et ça marche plutôt pas mal Quand j'attaque le dernier morceau, je commence à vraiment prendre la main et comprends comment être le plus efficace possible Clairement il faut que je me fabrique une table pour des fonceuses qui me permettrait d'être plus rapide et surtout beaucoup plus précis Un micro coup de ponçage pour égaliser toutes les surfaces et je marque avec du blue tape la face arrière des éléments Il va falloir faire de la place pour un tuyau que j'ai mesuré avec du scotch bien plus précis de prendre la mesure réelle que n'importe quelle mesure et qu'un mètre donc je vais fraiser un morceau du premier plateau pour laisser passer le tuyau Je le perce d'abord sur mon gabarit avant de passer au vrai plateau Maintenant que mes quatre plateaux sont prêts je dois préparer les morceaux qui vont relier ces plateaux et pour ça je vais utiliser un morceau de mes laminés récupérés d'un vieux meuble Je coupe le plateau en deux pour qu'il soit plus simple à usiner et je vais utiliser ma scie sur table pour ses opérations Pour éviter aussi les bavures lors de la découpe je place du blue tape à chaque endroit de coupe Je découpe mes éléments à 35 cm de haut avec mon chariot sur ma scie en utilisant ma butée mobile pour faire à chaque fois une coupe identique Et ensuite je découpe un bord pour avoir une surface de référence fraîche et droite J'ai mis en place mon guide de découpe et je vais pouvoir tailler la bonne largeur dans toutes ces plaques pour avoir six éléments et deux morceaux de rab au cas où je merdouille quelque part Voilà mes huit morceaux sont découpés tous à la même hauteur et largeur prêts à être assemblés Que dire de cet épisode c'est la première partie il y aura une deuxième partie bien sûr mais dans cette première partie au moins on a réussi à usiner une partie des pièces enfin une partie une grande partie des pièces vous avez vu il y a eu un changement sur le gabarit c'est pour ça que c'est important de faire des gabarits en papier ça vous permet de passer de votre idée à quelque chose d'un peu physique juste en regardant l'espèce de triangle j'ai essayé avec des avec des rouleaux de pq et j'ai vu j'arrivais même pas en mettre 3 donc je me suis dit il faut les agrandir un petit peu la deuxième chose c'est que je suis passé du contre plaqué au mélaminé le mélaminé c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à travailler que contre plaqué mais qui n'est pas non plus ultra dur il faut prendre quelques précautions comme par exemple mettre un petit coup de scotch sur la surface avant de la découper pour éviter qu'il y ait des petites cassures de la surface en plastique ça marche plutôt pas mal à savoir aussi que sur ma scie j'ai une lame avec 80 dents qui est justement plutôt pour ce genre de panneaux donc aussi bien du contre plaqué que ben des panneaux composites comme du mélaminé comme vous avez pu le voir aussi le travail à la défonceuse c'est quelque chose qui a généré énormément de poussière j'ai fait quelques petites erreurs et il est temps que dans un futur proche j'essaye de me fabriquer une petite table pour mettre ma défonceuse ce qui serait beaucoup plus pratique pour justement ce genre de projet où je dois reproduire avec un gabarit plusieurs éléments le gabarit vous l'avez vu je l'ai réparé c'est important j'essaye d'être le plus propre possible pour essayer d'avoir le résultat le plus clean possible c'est pas évident j'ai tendance toujours à essayer de bourriner à fond mais on fait ce qu'on peut dans la deuxième partie qu'est ce qui va se passer justement on va parler des finitions et on va parler de l'assemblage final du meuble du perçage de plein de choses vous verrez il ya plein de choses à regarder et il ya plein de choses qui vont être super cool os comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois quelques petites piécettes ce qui nous permet de nous acheter du matériel de proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cette première partie du meuble pour les toilettes à ma chérie la deuxième partie arrive dans quelques jours en attendant le prochain épisode faites des trucs inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous merci et et on 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 Sous-titrage ST' 501